Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez être tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du BTC qui a break cette pattern de compression. On va aller parler de l'Ether, du BNB comme d'hab et la petite liste avec des altes très intéressantes. On ira faire aussi un petit tour sur Twitter parce que je vais partager de très belles analyses qu'on regardera ça ensemble. N'hésitez pas, je suis en train d'expérimenter une nouvelle stratégie par rapport à un style de trading. Donc n'hésitez pas, je fais une vidéo spéciale où j'explique cette stratégie si on arrive à atteindre les 300 likes sur cette vidéo. Donc je compte sur vous les amis, je suis sûr qu'on peut y arriver et je vous ferai une petite vidéo où j'explique un peu cette nouvelle stratégie et la puissance qu'elle peut apporter pour ce bullrun et rendre, je pense, faire gagner pas mal d'argent à pas mal d'entre vous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. On va commencer ici par cette pattern. On peut imaginer ici un gros canal aussi avec cette borne basse ici et ici, avec les tops ici. Donc pour le moment, ça a bien été respecté. Est-ce qu'on va venir taper dessus pour ensuite, pourquoi pas, venir corriger et revenir chercher en fait le bas de ce canal. C'est quelque chose de très envisageable. Pourquoi pas venir s'arrêter juste avant les 60 000. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les 60 000. Pourquoi pas s'arrêter juste avant et ensuite se retourner tranquillement, faire un peu une descente comme ceci jusqu'à revenir chercher en fait les zones ici. Donc j'attendrai toujours en fait un potentiel pullback sur cette train line ici. Donc voilà, pourquoi pas essayer de combiner les deux et en fait de revenir vers ces eaux-là, donc vers la zone des 47 000, 48 000 sur les anciens zones de support. On va zoomer un petit peu du coup ici en une heure. On a cette pattern de compression qui a été break, pullback et ensuite ça pousse. Magnifique. Passons sur nos autres charts BTC. Il peut y avoir quelque chose de plutôt assez intéressant. J'ai voulu juste vous montrer qu'on a une train line ici qui peut être dessinée. A voir si on arrive à break par le bas, je pense qu'on pourra avoir un potentiel retournement de situation ici pour le BTC. Et ma dernière chart, donc pour le moment on arrive sur, donc on arrive dans mon rectangle qui est une zone de potentiel retournement de situation, de avoir une petite correction à partir de là en fait, revenir chercher la train line, pourquoi pas ce top-ci, ici pourquoi pas un petit peu plus bas. Ça me semblerait juste parfait. Je voulais aussi juste vous montrer qu'en daily, mon indicateur, c'est pareil. Il nous a mis une longueur jaune ici, donc grosse zone de résistance. Il faudra traverser pour le moment. On est juste venu toucher ici à la perfection la zone des 47 627. Donc à voir si on va réussir à traverser ça ou pas. Mais je pense que voilà, ici on arrive vers un potentiel top. Méfiez-vous du BTC. Parlons, parlons bien, parlons de la dominance du BTC qui a continué à grimper ici. On peut peut-être imaginer en fait, on va juste enlever cet indicateur. Voilà. On peut imaginer ici donc une tasse séance. Pour le moment, on s'est bien fait rejeter par-dessus la train line. Ce que pour les altes, ce qu'on a envie de voir, c'est un rejet. Pour le Bitcoin, ce qu'on a envie de voir, c'est un breakout plus un pullback ici. On regarde, si on regarde la dominance du BTC, on a break cette grosse zone ici de résistance qu'on avait noté. On a fait pullback sur le MA200 ici. Parfait. Je rappelle que cette charte n'est pas du tout bearish. On est vraiment sur quelque chose de plutôt bullish. Ici, on voit bien W qui se met en place, W qui se met en place avec divergence. Bref, on veut prendre de la puissance. Donc si ici la dominance grimpe, on a le Bitcoin qui risque de grimper. Les altes qui risent d'être en PLS. On va parler de l'Ether. Donc magnifique pump and dump, magnifique avalement haussier pour le moment ici en délié. On le voit bien. Maintenant, plus qu'une dernière zone ici à break pour l'Ether. Je pense que si on break ça, on viendra chercher en tout cas ce top, voire la TH. Ça sera ici la zone des 3600. Ça n'a pas changé. Je pensais qu'on pouvait descendre un petit peu plus bas. Pourquoi pas faire cette épaule-tête-épaule inversée. Finalement, ça maintient. Donc voilà, maintenant ce que j'attends de voir, c'est un breakout. Je pense qu'on l'aura dans les jours à venir. Parlons du BNB. Donc BNB, un peu la même chose. Ici, on avait ce canal ici baissier qu'on a breakout. On réintègre directement. Ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est une réintégration de celui-ci. Et un breakout en fait de cette même zone. Plus ou moins la même chose que l'Ether. On a ici une belle zone de résistance à venir chercher. Donc voilà. Je m'attendais plutôt qu'on vienne chercher un petit peu plus bas pour ensuite remonter. Faire une épaule-tête-épaule. Même chose que l'Ether. Maintenant, ce qu'on a envie de voir, c'est un breakout ici. Breakout de cette trendline qui, en fait, c'est relié à l'ATH avec ce top-ci. On break ça. Je pense qu'on pourra avoir un petit rallye pour le BNB et toutes les alts dessus. On va analyser donc 2-3 alts. On a Algo. Alors Algo, je voulais juste vous montrer en plus grosse time frame la puissance de cette charte. Quand même, énorme ta séance en formation. On est en train de faire un pullback sur les anciens tops. Je dis ça. Je ne dis rien. Est-ce qu'on pourrait avoir un magnifique pump pour la fin de bullrun ? Je pense que oui. On peut même imaginer cette trendline. J'attendrai vraiment une cassure de celle-ci pour essayer de prendre position. On a Avax qui vient aussi, mon avis, s'appuyer sur les anciens tops. Donc, vous voyez, ici, on est en train de s'appuyer sur les anciens tops. Si cette zone ne tient pas, ça sentira plutôt mauvais pour Avax. Mais je pense que cette zone peut tenir. En tout cas, je l'espère. On a l'échelise aussi, donc assez intéressant. Deux trendlines. Donc, une par rapport à ce top ici et une par rapport à ce top ici en partant de la TH. Il y en a une sur laquelle on a breakout. On s'est fait repousser et on vient se faire appuyer. En fait, on fait un pullback. Donc, est-ce qu'on ne serait pas sur le point de repartir et essayer de venir gratter cette trendline ici ? Ce qui pourrait être vraiment génial. Ensuite, on a le croc. Magnifique pattern aussi. Pour les gens qui n'ont pas la carte, n'hésitez pas à la prendre. Je pense que c'est un très bon investissement pour 2022. Énorme tasse ici en formation. Et pour le moment, on est en dessous. Donc, je pense qu'on peut largement breakout. Et ça nous amènera clairement vers le haut de ce canal, voire même plus haut. On a Elrond qui est aussi assez intéressant. J'ai partagé une petite analyse par rapport à Elrond ici. Donc, on a un joli triangle de compression avec un breakout. Et ensuite, on est en train de faire un joli petit pullback ici. Je me dis pullback, petit W, la MA200 ici en deux heures. Je pense qu'on peut largement bien chercher un petit pump. Donc, voilà. C'est ce qu'on essaye par rapport. En tout cas, c'est ce que j'essaye sur le Elrond. On verra si ça maintient. Pour le moment, on est sous la MA200 ici en une heure. Au-dessus de la MA200 en deux heures. Donc, voilà. Petit sandwich. J'espère vraiment qu'on pourra avoir un petit pump. Pour les gens un petit peu plus prudents, n'hésitez pas à attendre. En fait, juste un breakout de cette petite train line. Et je pense que le feu vert sera donné. On a le FTM qui a suivi parfaitement notre analyse. Donc, on va checker ça ensemble. FTM, j'ai analysé ce petit bull flag. Donc, on est en train de naviguer dedans. Et ensuite, on a eu un joli breakout. Donc, ici, breakout. Et il a explosé. Donc, voilà. On a eu une belle explosion ici sur notre cher ami. Le petit FTM. Magnifique. Donc, voilà. En rouge, c'est où je suis rentré. J'ai mis mon stop à break-even. Mon TP, ça sera ici la zone des 2.34. Pour le FTM. Donc, environ 10% jusque là-haut. Donc, assez intéressant et magnifique pattern. On a le gars-là qui pourrait être le prochain à pumper, je pense. On est revenu très, très bas sur un gros support. Ici, on le voit bien. On a fait un joli support. On est en train de faire un petit W. C'est ce qu'on aime. Et on a double train line. On a celle-ci plus la autre qu'il faudrait venir chercher, en fait, pour essayer de s'étirper vers le nord. Mais sachez que si on repart par le nord, ça peut vraiment... On peut largement, en fait, avoir un pump. Latéralisation, train line, breakout, pump, latéralisation, breakout. Et maintenant, on veut un autre pump pour le FTM. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire ? C'est de nouveau tirer une train line avec ses anciens tops ici. Et en fait, ça nous formera juste un énorme W. On breakera ça et là, ça sera tout the moon. On a le ICP qui est revenu sur notre zone d'achat. Donc, entre la zone 0.128 et 0.786, je pense qu'on n'ira pas chercher plus bas. Magnifique. Pour le moment, on est en train de faire un petit W. Ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est un breakout de cette première petite train line. Et ensuite, de la deuxième pour ensuite venir chercher, en fait, le haut de cette pattern. Mais pas de breakout, pas de confirmation. Sur le RSI, pour le moment, on a des W qui sont en train de se mettre en place. Ça risque d'être intéressant. Mais pour le moment, aucun signe de retournement. On a le IOS. Alors, lui, aussi assez intéressant, je trouve. Train line, breakout. On revient faire un joli pull back ici. Je ne rentrerai pas encore dans ce pull back tant qu'on ne casse pas, en fait, cette première ligne ici. Je ne suis pas encore convaincu de cette train line ici. Je ne suis pas encore convaincu de celle-ci. Mais pour le moment, aucun signe de retournement. On a le Sand qui peut être aussi intéressant. On est dans un espèce de petit biseau descendant avec un joli support ici, le W. Donc, maintenant, ce que j'ai envie de voir, même chose. Latéralisation, petit peu récal. Donc, pas mal d'altes ici à surveiller. Je vous invite aussi à les surveiller. Ensuite, on a le SRM. Même chose. Petit biseau descendant avec... On est dans la zone de rechargement de longue. Peut être très intéressant si on a un breakout. On a le XTZ sur lequel, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu. Venir chercher l'EMA200 ici en 4 heures. Venir chercher ici cette train line. Si on vient chercher toutes ces zones-là, je pense qu'ensuite, on pourrait avoir un joli pump. On peut même peut-être tirer la train line du bas. Quelque chose du style. Après, la train line du bas, à voir. Peut être méché un petit peu en dessous. Bref, j'ai mis une alerte. On verra tout ça. Voilà un petit peu le tour. Je rappelle que le BTC, on arrive sur des zones très, très dures. Donc, à voir si ça va passer. Personnellement, je pense que ça ne passera pas du premier coup. J'ai envie d'être étonné. Écoutez, en tout cas, les altes aussi qui galèrent un petit peu. Mais à voir, à suivre. Je pense que si le Bitcoin commence à latéraliser là-haut, on pourra avoir un petit pump des altes. On verra tout ça. Pour le moment, sachez que le Bitcoin prend beaucoup de puissance. Et du coup, ça peut très bien nous faire galérer sur les altes. Et deux, trois patterns à surveiller. Genre ce canal haussier, etc. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Je ne sais pas si je suis en live ce soir ou demain soir. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y a un des soirs où je ne serai pas en live. Je ne sais pas si c'est ce soir ou demain soir. Bref, je vous tiens au courant. Sur ce... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501